Bonjour tout le monde, content de vous retrouver aujourd'hui dans la communauté de la conscience pédagogique. Je vous ai proposé dans le document collaboratif un sujet qui me semblait intéressant, puis c'est moi qui l'ai choisi de façon unilatérale, mais si c'est un sujet très ouvert et très libre, vous en ferez ce que vous voulez, puis amenez-moi où ce que vous voulez, vous avez une heure pour m'amener où ça vous tente de m'amener. Mais récemment, j'ai eu à accompagner des équipes par rapport à la recherche, puis il y a un article qui a été publié dans Le Devoir que je trouvais intéressant, que je vous ai partagé, ou des professeurs d'université, dont quelques-uns que je connais, ont pris la peine de dire attention à la recherche. Oui, il faut s'appuyer sur des données probantes, mais les sciences de l'éducation, ce n'est pas des sciences comme les autres, puis il y a des preuves qui sont plus difficiles à refaire. Je sais que je l'ai déjà mentionné dans plusieurs présentations, mais ils ont essayé une dizaine d'années de prendre une centaine de recherches dans le domaine des sciences humaines, puis de voir si en refaisant les mêmes expériences avec les mêmes paramètres, ils obtiendraient les mêmes résultats, ce qui est la démarche scientifique. Dans le cas des sciences humaines, c'est à peu près une expérience sur trois où ils ont réussi à avoir le même résultat, puis donc deux recherches sur trois où ils ont eu des résultats, soit non concluants, soit complètement opposés à ce qui était publié. Ça s'explique parce qu'en sciences humaines, il y a tellement de facteurs qui sont difficiles à isoler, contrairement aux sciences. Par exemple, dans un laboratoire, vous avez la température, vous pouvez la contrôler, l'humidité, plein de choses que vous pouvez contrôler. Dans une classe, vous ne contrôlez pas grand-chose, il y a plein de choses que vous ne contrôlez pas en fait. Des élèves sont différents d'un à l'autre, les enseignants sont différents d'un à l'autre, les contextes sont très, très différents. Donc, tout ça fait qu'au niveau des sciences, il faut faire attention à données probantes. Puis l'autre texte que je me suis permis de vous partager, je vous le nomme en faisant attention de dire que c'est un extrait d'un chapitre d'un livre de Pierre Potvin, « Alliance entre le savoir et la recherche, le savoir et l'expérience, le transfert des connaissances ». Je n'ai pas demandé l'autorisation de le photocopier. Avec des collègues, on l'a utilisé dans le cadre d'un cours, on en a fait un fichier PDF. Je dis attention à comment vous le diffusez parce qu'on n'a pas d'autorisation vraiment de le diffuser. Mais je voulais que vous ayez accès quand même à ce texte-là qui est intéressant, je trouve. C'est un des chapitres du livre. Puis c'est celui qui porte justement sur l'opposition entre les savoirs issus de la recherche et les savoirs d'expérience. Là, je ne veux pas passer toute l'heure à parler tout ça. Je finis la mise en contexte de ce que j'avais imaginé comme discussion. Après, je vous laisse la parole. Ce que M. Potvin dit dans son texte, j'en retiens quelques éléments qui ressortent plus que les autres. Il y a eu plusieurs écrits qui vont vous dire que les enseignants, ce qu'ils priorisent, c'est le savoir d'expérience. Les savoirs scientifiques, les savoirs théoriques, ça les intéresse moins que le savoir d'expérience. Quand vous êtes conseiller pédagogique, vous savez aussi que souvent, ce que vous, vous dites, c'est bien intéressant, mais c'est un autre prof qui le dit, là, ça devient vraiment pertinent parce qu'à un conseiller pédagogique, on n'est plus dans une classe, on ne sait plus ce que c'est la vraie vie. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été documenté déjà dans la recherche, qu'effectivement, c'est quelque chose de... Les enseignants préfèrent de beaucoup les savoirs d'expérience, les savoirs issus de la recherche. L'autre chose qui ressort de son texte, c'est que... C'est drôle parce que ce qu'il dit essentiellement, c'est que les savoirs scientifiques, les savoirs théoriques, bien, ils sont tirés de l'expérience. C'est drôle qu'on les oppose parce qu'en même temps, elle vient d'où, la théorie? Bien, elle vient de la pratique. Puis un des exemples qu'il se trouve là-dedans, entre autres, c'est... Quand est arrivée la révolution industrielle, il est arrivé plein d'innovations. Mais ces innovations-là, quand on regarde de façon historique, sont arrivées avant qu'on explique comment ça fonctionne. Fait qu'on a inventé les machines à vapeur, on les a utilisées. Puis après ça, il y a des scientifiques qui ont dit « Hey, comment ça fonctionne? » Puis on a publié sur comment fonctionnaient les machines à vapeur. C'est pas la théorie qui a amené la pratique, c'est la pratique qui a permis le développement d'une théorie. C'est le cas aussi de ce qui sort en recherche, en éducation. C'est des pratiques qu'on voit dans des classes qui amènent à des théories. Fait que des fois, les gens disent « Ah oui, mais non, le terrain, c'est plus vrai. » Non, non. Le texte scientifique, lui, dans le fond, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut essayer de mettre des mots sur des choses qui se font dans la pratique. Il veut essayer de sortir ce qui se peut généraliser de la pratique. Mais le texte scientifique, au départ, il vient de la pratique. Puis finalement, l'autre chose que je trouve intéressante du texte que vous pourrez aller consulter, c'est qu'il revient sur le fait qu'une des choses qu'il faut comprendre, c'est que les écrits scientifiques ne devraient pas nous servir à dire comment il faut agir en classe. Ils devraient nous servir, quand on prend du recul sur ce qu'on fait en classe, ils devraient nous servir à réfléchir. Le texte scientifique, c'est un point de référence pour nous aider à réfléchir. Le texte scientifique ne vient pas nous dire ce qu'il faut faire. Il veut nous aider à, je sais ce que je fais, je pense que je sais pourquoi ça fonctionne. Je vais aller voir dans les textes scientifiques ce que ça dit, puis pour voir si j'ai la même vision que les autres, puis si je peux ajuster des choses. Par contre, ce qui arrive, c'est qu'en enseignement, j'ai des élèves qui m'attendent dans 15 minutes, puis prendre du temps puis du recul. Je n'ai pas le temps, j'ai des élèves. Le pratico pratique, puis la culture de l'urgence, elle prend le dessus sur le temps de lecture puis de recul. Donc, il termine un peu le texte en disant qu'il faut amener les enseignants à comprendre que prendre du recul, prendre le temps de réfléchir, ce n'est pas du temps perdu. Je sais qu'on l'avait déjà mentionné dans les rencontres précédentes, mais des fois, on se dit, après-midi, je vais lire un texte, puis d'un coup, il arrive une demande d'un prof, puis on se dit, je serais bien mieux de m'occuper du prof tout de suite que de perdre mon temps à lire un texte. On va laisser facilement tomber cette partie-là, mais pourtant, elle est totalement utile et pertinente pour agir de façon professionnelle. Je voulais donc vous faire un petit topo de choses que j'avais tirées de ces deux textes-là pour lancer la discussion avec vous autres, comment ça se passe dans vos milieux, comment votre relation allait par rapport aux travaux scientifiques puis aux savoirs issus de la recherche, puis comment allait par rapport à l'accompagnement que vous avez avec vos enseignantes. Puis là, là-dessus, je vous écoute. En ce moment, je suis en train de faire mon cours de conscience pédagogique, du moins le micro-programme. Donc, il y a plusieurs lectures qui sont quand même vachement intéressantes. Puis une des choses que je trouvais très actualisant, en tout cas, qui était rafraîchissant dans la collaboration que j'ai avec mes gestionnaires, c'était la compétence conjuguée, qui est comme un concept qui est à la fois évident, mais on dirait que le fait d'avoir des écrits un peu plus scientifiques qui exposent un peu de quoi il s'agit, ça a aidé certains de mes gestionnaires à comprendre pourquoi est-ce que je me proposais souvent de les aider ou les accompagner, de développer chez eux un certain leadership pédago-numérique. Et eux avaient une certaine, je dirais, ils étaient un peu réticents parce qu'il y avait comme une espèce d'aura d'autorité qui était un peu ambiguë dans tout ça. Donc là, le fait de parler de compétences conjuguées, ça ne met pas nécessairement en péril l'autorité que le gestionnaire a à l'égard, mettons, d'un conseiller pédagogique ou quoi que ce soit. C'est plus comme dans une perspective, chacun a des rôles, chacun a des expertises. Puis le gestionnaire a un rôle d'autorité, oui, sauf qu'il faut aussi en même temps que le leadership soit bien nourri, soit bien accompagné. Donc en gros, le fait que ça a changé la perception, si on veut, de certains de mes gestionnaires qui, à ce moment-là, moi de pouvoir former un gestionnaire, maintenant, ça a de l'allure. Alors qu'au début, j'avais des réticences de faire, bien, il y a peut-être quelqu'un qui est plus au national, whatever, bon, des gens comme Michel qui sont normalement là pour former les gestionnaires. Bien, Michel est extraordinaire et plein de ressources, mais il ne peut pas être partout. Donc en gros, c'est ça. Ça a été une révélation en tout cas dans ma collaboration avec certains de mes compatriotes, notamment des gestionnaires. Merci Jean-Félix. Philippe? Oui. Donc, bien moi, en fait, j'aimerais réagir un peu à ce que t'as dit, Martin, concernant les données probantes et tout ça. Moi, dans le fond, ma perception, c'est que les études qui sont faites avec ces données-là, on dit qu'elles sont difficilement transférables. C'est parce que souvent, j'ai l'impression que ce qui se fait ailleurs est difficilement transférable dans les classes, d'où peut-être la réaction des enseignants qui disent, bien, oui, OK, là, c'est dans la littérature et ça vient de l'expérience, mais ça ne correspond pas à ce que moi, je vis dans ma classe. Donc, c'est difficilement transférable. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une part de réticence qui vient de là. Puis, mon opinion concernant justement un peu tout ça et le travail de CP, parce que là, moi, je suis nouveau au CP, fait que je commence là-dedans. C'est que, en fait, je regrette un peu de ne pas avoir une classe à moi pour pouvoir, parce que là, moi, je suis comme appelé à faire plein de lectures. Fait que j'ai plein d'affaires, puis je découvre plein de trucs, puis je me dis, ah, bien, ce serait intéressant de l'essayer. Mais là, je suis confronté à devoir trouver un enseignant qui veut l'essayer. Puis, bien, j'essaie de les convaincre. Les enseignants, ils ne veulent pas parce que c'est bien la donnée probante, puis on ne veut rien savoir des données probantes, puis tout ça. Alors que si moi, j'avais une classe où je peux faire, OK, bien, là, je vais essayer. Puis là, bien, ah, je l'ai essayé. Ah, là, je deviendrais quelqu'un de pertinent parce que je l'ai faite dans ma classe. Fait que là, bien, vous pouvez peut-être essayer. Puis là, j'aurais vu en même temps, OK, gardez dans notre contexte, ça, ça fonctionne, ça, ça ne fonctionne pas. Alors que là, on ne peut pas faire ça parce qu'on est complètement à l'extérieur. Fait que moi, c'est un peu ce que je déplore, dans le fond. Voilà. Fait que c'était un peu ça que je voulais dire. Oui, tout à fait. Puis ça serait le fun d'avoir nos classes, puis d'essayer. Par rapport à ce que tu dis, par rapport à, je lis des choses, puis j'aimerais ça les essayer. Ce qui est une des façons que j'ai eues de faire quelque chose de similaire, ça a été de me trouver des enseignants qui sont capables, qui se sentent à l'aise, puis qui sont ouverts, puis d'aller les voir, leur dire, j'ai lu ça. Ça a l'air que si on essayait ça dans les classes, ça pourrait fonctionner. Est-ce que tu serais d'accord pour l'essayer? Puis après ça, on en reparle en équipe avec les autres collègues pour dire comment ça s'est passé. Qu'est-ce qui a bien été? Qu'est-ce qui a moins bien été? Comment ça peut s'adapter? Il y a une piste, déjà, des fois, à explorer. C'est sûr que d'avoir sa propre classe, ça permettrait vraiment de l'essayer, mais à défaut, je pense que ça peut être une piste à explorer, d'identifier les enseignants qui pourraient le faire avec nous, en collaboration, dans le fond, là-dedans. Annick? Oui, par rapport à ça, j'essaie de me souvenir un peu dans le temps. Quand on dit les profs sont ci, les profs sont ça, souvent, il y a du jugement qu'on sent en tant que profs de nos collègues profs. Des fois, on n'a juste pas le goût d'essayer de quoi être différent parce qu'on se dit que ce n'est pas une affaire que les autres essaieraient. Pourquoi moi, j'essaierais ça? Je me mets-tu dans le trouve en essayant une nouvelle affaire? Pourquoi ce n'est pas le voisin qui le fait, qui a peut-être plus d'expérience? Il y a cette partie-là un peu, j'imagine. Ça prend quelqu'un d'un petit peu game pour dire oui, j'embarque. C'est vrai que même le prof qui veut beaucoup, beaucoup, il va peut-être bien être réticent un petit peu, même malgré lui. Des fois, je me dis, ces gens-là, s'ils devenaient CP six mois, un an, puis ils retournaient dans la classe, ils n'auraient plus du tout la même vision des choses. Ce qu'on se parle là, ils le comprendraient. Quand tu es juste prof et que tu es avec les profs, ce n'est pas dans ce milieu-là que tu baignes. Ce n'est pas quelque chose qui est tout à fait normal de dire je vais aller expérimenter quelque chose qui vient de la recherche. Oui, tout à fait. Je retiens aussi, récemment, j'ai offert à une enseignante qui me parlait d'un cas dans sa classe où elle voulait que j'y propose des solutions. J'ai dit, bien, je vais aller dans ta classe, puis je vais aller regarder comment ça se passe. Sa première réaction, ça a été, OK, tu es venu dans ma classe, puis tu vas me juger. Maintenant, on va travailler ensemble. Donc, effectivement, la peur d'être jugé, ça vient ajouter un obstacle supplémentaire à proposer des nouvelles pratiques. Tu as bien raison de le mentionner, Annick. Mélissa? Oui, bonjour. De mon côté, j'ai une équipe qui veut essayer des choses, mais je pense que dans notre quotidien, on manque de temps pour mettre en place les choses. J'ai des profs de français avec qui je travaille, on a trop de projets pour le temps qu'on a dans le quotidien. Moi, je pense que ce serait ça mon gros bémol parce que je vais avoir des enseignants qui vont m'envoyer des articles. Moi, je vais m'envoyer, mais c'est de prendre le temps de s'arrêter puis de mettre en place des choses qui nous manquent. Oui, tout à fait. Effectivement, le temps, on ne va pas évacuer ce problématique-là. On va avoir le temps. Tout à fait. En même temps, comme j'aime le rappeler à des enseignants que j'accompagne des fois, la stratégie que je te propose, c'est pour te sauver du temps, pour mettre du temps sur d'autres choses. Je ne suis pas en train d'oublier le fait que tu as du temps. Je suis en train de trouver des façons de t'en libérer. Des fois, je suis surpris d'un enseignant qui me dit « Non, non, je n'ai pas le temps d'essayer ça ». Des fois, ça fait partie des discussions que j'avais avec eux autres. Non, non, ce que je te propose, ça va prendre un petit peu de temps au début, mais ça va t'en sauver à long terme. Il faut les convaincre, il faut être convaincu. En plus, on prend toujours le risque que dans son cas, dans sa situation particulière, ça ne sera pas le résultat. Mais ça fait partie des choses qu'il faut considérer, tout à fait. Je ne sais pas comment t'appeler. Caroline? Catherine? Caroline. Caroline. Oui, Caroline. Oui, non, nous, c'est ça. Cette année, on travaillait, ça fait plusieurs années que dans le fond, on essaie de travailler, de garder nos élèves en classe. Il y a des petits projets qui ont été montés. On dirait que quand c'est les autres qui les montent à côté, ça va bien. Quand on essaie d'intégrer ça dans les classes, ça bloque. Parce que oui, il y a une réticence un petit peu au niveau des enseignants, puis il y a une réticence aussi au niveau des élèves qui veulent eux autres travailler 100 % de leur temps dans leur cahier. Mais c'est vraiment une petite minorité. Ça fait que là, c'est tout ça. L'enseignant est pris là-dedans, puis je les comprends très bien. Exemple de faire une dictée commune ou quoi que ce soit en français. On a toujours la petite réticence du jeune qui risque de fermer ses livres puis s'en aller, contrairement aux autres qui risquent de peut-être avoir plus d'intérêt puis finalement apprendre plus comme ça. Donc là, c'est une autre contrainte. Moi, c'est ça que je vis présentement. On avait bien les bonnes intentions au début d'année. On a mis des choses en place. On a essayé des choses. Ça a marché, mais ça n'a pas duré. C'est comme de développer l'habitude qui n'est pas là. Donc là, c'est ça. Il y a ça. Puis là, présentement, on travaille fort pour le cellulaire. On va essayer de l'éliminer un peu de nos classes parce que ça, c'est un méchant de problématiques qui prend de l'ampleur. On a regardé des études. On appuie nos choses autant pour les profs que pour les élèves. Mais c'est ça. Il ne faut pas que les enseignants lâchent leurs bouts. Puis c'est un travail d'équipe parce que aussitôt qu'il y en a un qui lâche le reste, risque de lâcher aussi. Ça fait que c'est ça. C'est un gros défi. Tout à fait. Puis on est dans un contexte où c'est bien le fun d'essayer des affaires, mais il y a vraiment effectivement des élèves qui attendent après nous autres. On n'est pas dans… Des fois, j'envis le contexte. Je commence en septembre. J'ai juste qu'en juin pour faire ça. Après-midi, je peux prendre du temps pour une petite activité différente. Nous autres, à part la veille de Noël où on peut passer un film, puis encore… J'ai déjà vu des 23 décembre où il y a des étudiants qui ont dit « On peut s'y aller dans nos classes pendant que vous regardez le film parce que nous autres, on n'a pas de temps à perdre avec ça. » Ça fait que c'est vrai que c'est un contexte un peu différent le fait qu'on ait des élèves adultes puis qu'ils ont des choses qui les attendent. Oui, il faut en tenir compte. Merci de le mentionner, Caroline. Mélanie? Nous, de notre côté, on a plusieurs enseignants qui ont suivi des formations, entre autres celles sur l'enseignement efficace, puis ça leur a permis d'avoir une autre vision de leur enseignement puis du rôle qu'ils avaient joué auprès de l'élève. Puis aussi, au niveau de la lecture d'articles scientifiques, bien, ça a été beaucoup plus présent dans les milieux grâce à ces cours-là. Donc, il y a eu plus d'échanges qui sont permis puis qui ont été mis en place dans les différents centres. Donc, ça, de notre côté, ça a été gagnant. Effectivement, quand il y a des gens qui s'impliquent dans une démarche comme l'enseignement efficace, en tout cas, quand tu t'impliques dans une formation, c'est déjà plus propice à essayer des choses. Ça fait que c'est des beaux moments. C'est des belles opportunités, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des choses à nous rapporter sur des choses qu'ils ont essayées, des choses qu'ils ont vues? Annick? Moi, une affaire qui me tanne un peu, c'est que, tu sais, mettons, moi, je prépare un atelier, une formation, peu importe. Tu sais, oui, je vais me fier sur la recherche pour donner des affaires qui ont du sens, pour ne pas leur dire des mentries. Mais en contrepartie, moi, il y a des profs qui viennent me voir, qui me disent, il y a toutes les recherches sur ci, tu sais, tu sais, comme Caroline, elle disait sur le cellulaire. Mais tu sais, des fois, ils te pognent, c'est des affaires compliquées, là. Tu sais, il n'y a pas, c'est souvent les nouvelles technologies, là. Il n'y a pas tout le temps les recherches qui suivent. Puis moi, dans quoi je vais aller chercher ça, tu sais? Quand on s'abonne à des infolettes, on voit les recherches qui passent. Mais si j'ai besoin de fouiller, moi, pour en trouver des recherches, là, je n'ai pas d'outil, là. Tu sais, je ne suis plus inscrite à l'université et que je n'ai pas accès aux bibliothèques, là. Je n'ai pas de base de données pour faire des recherches. Donc, moi, le prof qui vient me voir, qui me demande si j'en ai des recherches, là, tu sais, je fouille où? Ça fait que ce n'est pas si simple que ça. Ça fait que si on parle tout le temps de la recherche, bien, on va se faire ramasser par ça, justement, les profs qui vont dire, ah, tu me recherches là-dessus, t'as un peu. Je ne suis pas une banque à recherche, là. Ça fait que, tu sais, ce bout-là, il n'est pas facile, facile à gérer. Pareil, là. Même si on y croit, là, ce n'est pas si simple. Effectivement, ce n'est pas simple. Puis c'est pour ça que j'ai souvent essayé de créer des espèces de communautés, de conseillers pédagogiques où on s'échange des questions sur les recherches. Parce qu'à la gang, on risque d'en avoir vu plus large, on risque d'en avoir vu plus de formations qui ont été données, auxquelles on n'a pas assisté. Mais ce n'est pas simple. Puis je suis content que les après-cours soient là pour ça, pour avoir un des moments où on peut échanger sur des choses qu'on a vues et lues. Mais peut-être qu'à cinq fois par année, ce n'est peut-être pas suffisant pour répondre aux besoins ponctuels. Mais n'hésitez jamais, je pense, à écrire. Puis souvent, en lançant l'appel à tous, des fois, on peut trouver des choses intéressantes. Mais j'ai pris une note parce qu'il y a des ressources et des endroits pour trouver des textes, même quand on n'est pas à l'université. Peut-être qu'on pourra se garder un petit temps à la fin pour ça. Je vais céder la parole à Valérie à ce moment-ci. Oui, bien, chez nous, ce qu'on a observé cette année, il y a eu des enseignants qui ont osé tenter des nouvelles approches et tout ça. Puis innover, si on veut, dans leurs pratiques pédagogiques. Puis à notre grande surprise, la réticence est venue de la part des élèves. Souvent, la clientèle qu'on a à la FGA a eu, pour différentes raisons, un parcours qui est souvent sinueux en éducation. Puis quand ils arrivent à l'éducation des adultes, il y a comme des attentes, puis une espèce de connaissance. En tout cas, ils prétendent avoir la connaissance du fonctionnement de l'éducation des adultes. Ils ont des attentes face à l'éducation des adultes et au fonctionnement de l'éducation des adultes. Puis c'est vraiment les élèves, quand il y a des nouvelles approches, des nouvelles façons de faire qui ont été amenées, c'est les élèves qui, à un moment donné, ont vraiment manifesté le fait que, bien là, oui, des capsules, des ateliers qui étaient faites en classe de temps en temps, mais pas aussi régulièrement que ce qui avait été débuté en début d'année, parce que là, il y en a qui ne voulaient pas ça. Ils veulent rester dans… Ce qui les sécurise, c'est de savoir qu'ils vont être en individuel, à leur rythme, à leur façon. Puis c'était dérangeant pour certains élèves d'avoir cette formule-là, puis cette approche-là, l'éducation des adultes. Puis on ne s'attendait pas à… Après coup, on comprend un peu leurs points, mais on ne s'attendait pas à ça. Oui, puis j'avoue que personnellement, j'ai été approché à quelques reprises par des enseignants pour essayer des formules avec des capsules. Puis ce que je trouvais, ce qui me préoccupait à chaque fois, puis je discutais avec chacun des enseignants, puis des fois, ils ont décidé quand même d'essayer, d'autres fois, ils ont décidé de laisser tomber. C'est le fait que… Souvent, ces approches-là, avec des capsules, sont basées sur des recherches qui ont été faites dans un contexte avec des élèves du même niveau, dans des classes du même niveau, avec du magistral. Puis on est dans un contexte où ils sont dans des niveaux différents. Le choix qui a été fait, c'est de faire de l'individualiser. Fait que là, on est brisé ça pour faire des capsules. Le problème, c'est de trouver la façon de l'intégrer sans que ça vienne comme une surcharge ou comme un dérangement à ce qu'ils font. Puis ça, c'est pas simple à faire, effectivement. Puis l'enseignante à qui je pense, entre autres, elle, elle avait… Il y a eu un aménagement de classe flexible qui a été fait. Fait qu'il y avait comme des zones dans son local. Elle a été capable de regrouper par sigle ou par savoir qui concernait un certain nombre d'élèves sans s'adresser nécessairement à tout le groupe. Elle avait même un local de débordement qu'elle pouvait utiliser pour ces choses-là, pour essayer justement de moins déranger, de moins perturber ceux qui sont pas concernés par ça. Mais malgré tout, ça n'a pas été facile. Là, elle a eu à se réajuster puis à revoir sa planification. Mais il y a des fois, on a des enseignants ouverts, puis finalement, ces élèves qui sont pas rendus là puis qui sont pas prêts, là, il y a ça aussi qu'il faut avoir en tête, en fait, de préparer les élèves ou de bien mettre la table pour les élèves dans nos intentions pédagogiques puis dans ce qu'on veut faire avec ça. Puis, tu sais, pourtant, ça avait été fait, mais c'était pas encore assez. Tout à fait. Non, c'était important de préparer les élèves. Je leur ai expliqué pourquoi on vient changer ou chambouler notre façon de faire habituelle. Tout à fait. J'ai discuté avec quelqu'un, je vais essayer de me rappeler c'est où que ça se fait, mais il y avait un centre où, en mathématiques, ils regroupaient les élèves, je pense, c'est une ou deux fois par semaine. Parce que dans les cycles de mathématiques, il y a un cycle qui est plus dans l'algèbre, l'autre plus en géométrie, l'autre plus dans les statistiques. Ils regroupaient dans l'horaire un après-midi où tous les cycles, peu importe le niveau, travaillaient sur la géométrie puis faisaient des capsules de géométrie dans cette période-là. Fait que c'était su d'avance que cet après-midi-là, il y aurait des présentations de géométrie à différents niveaux qui pourraient aider les gens qui sont en secondaire 2, secondaire 3, secondaire 4 parce qu'il y a des concepts qui s'appliquent partout. Puis des fois, ils vont aller plus loin, mais on les avisaient d'avance. Puis je n'ai pas plus de détails que ça, mais ça semblait être intéressant, en tout cas, comme approche. Puis là, ça a été expliqué aux élèves aussi pourquoi on faisait comme ça. Mais c'est un défi, effectivement, parce que ce n'est pas ce qui est annoncé aux élèves quand ils s'inscrivent. Ce n'est pas le choix qu'ils ont fait quand ils sont venus. Ils sont venus pour faire l'individualiser. Parce qu'ils pensaient d'être l'individualiser. Puis on a aussi, comme a été nommé dans la discussion, ils finissent par apprendre l'approche par cahier. Fait que je te donne un cahier, tu gardes le silence, tu ne touches pas ton cellulaire, puis tu remplis le cahier tout l'après-midi. Puis c'est sûr que tu vas apprendre si tu fais ça. Fait que là, c'est l'autre défi, effectivement, là, des fois, avec les élèves. Je cédé la parole à Caroline. Tu peux intervenir? Oui, dans le fond, nous autres, avec le temps, on a quand même essayé de développer des choses qui peuvent se faire individuellement, mais qui diffèrent du cahier. Il y a les petits bacs matières, parce que c'est une charge quand même de les préparer. Mais tu sais, avec des défis vraiment pour chaque sigle, avec le petit bac, le jeune qui est saturé, il peut se prendre un bac puis essayer de remplir le défi qui est là-dedans. Sauf que tu sais, c'est sûr que ça demande énormément de temps. Moi, j'en avais fait quelques heures, mais en tant que CP, je manque de temps aussi parce que j'ai plein d'autres dossiers. On voulait mettre les enseignants dans le projet, mais eux aussi, ils manquent de temps. Mais c'était quelque chose quand même qui avait quand même marché. Je me dis, on les a encore, ces petits bacs-là, ils n'ont pas assez. Mais tu sais, avec le temps, je me disais, on va en développer de plus en plus, que ce soit en maths, que ce soit en français ou quoi que ce soit. Des petits défis personnels avec le jeune qui est saturé de son cahier, peut aller chercher puis tout ça. Moi, j'ai proposé à mes enseignantes justement de sortir des activités autres de français qu'ils peuvent faire individuellement. Au moins pour les laisser en action et non qu'ils prennent leur cellulaire puis qu'ils fassent d'autres choses. C'est un peu avec l'élimination du cellulaire qu'on essaie progressif. Justement, juste de ne pas le voir, d'essayer qu'ils soient concentrés sur ce qu'ils ont à faire finalement durant la période avec laquelle ils sont supposés se concentrer. Mais tu sais, on rêve peut-être en couleur. Ce n'est pas que le monde est fermé à l'idée. C'est vraiment de convaincre les élèves de lâcher leur cellulaire ou de se mettre en action tout simplement. Puis là, on travaille aussi au niveau du suivi d'élèves. Je pense que ça, ça peut avoir un bon impact. C'est juste qu'avec toutes les années, c'est toujours compliqué de mettre ça en place. On dirait que là, on était à mi-année, on avait trouvé une structure. On devrait mettre des choses en place d'ici la fin de l'année. Mais tu sais, il faudrait que dès le départ, quand un élève arrive, il y ait vraiment un genre de tuteur qui soit assigné à lui puis qui suit vraiment son évolution. Tu sais, nos élèves, on le dit souvent, ils ont vraiment besoin d'être encadrés. Ils veulent avoir la paix, mais en même temps, ils ont besoin de se faire encadrer pour être capables d'avancer. Ça fait que c'est vraiment trouver le juste milieu, la bonne zone pour les rendre confortables puis que ça avance. Ça fait que c'est ça. On travaille beaucoup là-dessus présentement de notre côté. Vous êtes vraiment les seuls que je connaisse qui travaillent là-dessus. Ça fait que c'est bien que tu nous le partages. Je fais des blagues, Caroline. Il y a beaucoup de gens ici puis il y a beaucoup de gens qui ne sont pas ici qui travaillent sur des choses du même type. Jean-Félix? Une des choses que j'avais trouvées vraiment intéressantes dans un des chantiers que j'accompagne, puis d'ailleurs, j'ai plusieurs de mes collègues qui sont là. On est dans une CAP, une communauté de pratiques, dans le fond, une COP sur la formation à distance. Puis une des choses que je trouvais vraiment intéressante qui a ressorti, c'était entre autres de se donner des indicateurs pour pouvoir savoir comment je fais pour relancer un élève. Parce que dans la formation des adultes, qu'on soit en présentiel ou pas, dans le fond, les seuls indicateurs qu'on a pour savoir il est-tu dans le champ ou pas, c'est des pré-tests ou l'examen final. Donc, en gros, il n'y a pas beaucoup de traçabilité qu'on a auparavant. Donc, parmi les éléments qui avaient ressortis pour ce qui est d'extraire des indicateurs et tout ça, il y avait le EVR 5000 ans que j'avais trouvé vraiment intéressant où est-ce que ça nous permettait de mapper un peu c'est quoi les défis, c'est quoi l'engagement de l'élève, pourquoi est-ce qu'il serait engagé dans sa démarche aux adultes de reprise des études et tout ça. Et on est en train de se rendre compte que justement tout le spectre de l'autodétermination est vraiment comme un élément central, pourquoi tu es là. C'est important de se poser cette question-là dès le départ, dès le début du parcours de l'élève pour la simple et bonne raison que pendant qu'il est là au début, il est encore motivé. C'est la question de où c'est qu'elle vient ta motivation. Si tu vas te faire sacré dehors par tes parents, si tu ne retournes pas à école, est-ce que c'est parce que collectivement, tu as une pression sociale quelconque pour avoir un diplôme de secondaire 5 ou quoi que ce soit, ou est-ce que c'est un projet d'accomplissement, ou est-ce que c'est, moi, je rêve d'être coiffeuse, il me faut juste tel, tel, tel cours pour pouvoir réaliser le grand rêve de ma vie. Bref, c'est de mesurer ça. Puis en ce moment, on est en train de, dans trois chantiers que je suis, d'intégrer ce qu'on appelle le spectre de l'autodétermination de dossier Ryan, si tu parlais de recherche, entre autres. Fait qu'on est en train de le faire, donc, dans le EVR en présentiel. On est en train d'en faire une espèce de version EVR 5.001 aussi pour la formation à distance. Donc, qui se ferait normalement dès l'accueil des élèves. Donc, tu sais, quand la première rencontre avec le prof, à ce moment-là, on a comme une espèce de protocole d'accueil où on montre le matériel, on montre le cahier, on montre la vata. Mais on pose aussi quelques questions qui pourraient fournir de l'information sur qu'est-ce qui est le profil de l'élève, le besoin de l'élève, le type de relance. Mettons, j'arrête ce premier thème-là, parce que sinon, je pourrais partir à la deuxième, à la troisième, puis à la quatrième. Ceci dit, je passe le micro au prochain. Mais c'est quand même un projet qui est hautement inspirant. Voilà. Merci. Puis quand tu fais du pouce, ça fait faire du pouce à d'autres. Ça fait qu'Audrey nous rappelle que les approches collaboratives, c'en est des pratiques probantes. Puis tu parlais de collaboration, mais tout à fait. C'est documenté, puis je pense que si vous l'avez expérimenté, vous avez pu le voir, que le collaboratif, ça amène aussi beaucoup d'améliorations. Puis donc, c'est assez probant comme approche, le fait de travailler de façon collaborative. Maintenant, pour voir toujours les définitions qu'on a du collaboratif d'un milieu à l'autre, mais n'empêche qu'au moins, l'idée d'essayer d'implanter quelque chose de collaboratif, ça fait partie des pratiques probantes, tout à fait. Il y a quelqu'un qui a parlé de la référence pour l'autodétermination. C'est Jean-Félix. Est-ce que tu as un texte ou quelque chose sur lequel vous vous appuyez? Toutes les recherches de dossier Ryan. Donc, il y a plusieurs mises à jour de ce cadre de recherche-là. Mais ce qui est vraiment le fun, en tout cas de ce que nous, on est en train de faire, c'est qu'on prend ce référentiel qui part de la motivation, anti-motivation à motivation, à autodétermination. Puis ce qui est cool, c'est qu'en un regard, puis quelques questions, tu es en train de monter un questionnaire pour les élèves, pour un peu te dresser. Toi, c'est quoi exactement ton profil? Parce que en gros, ils ne sont pas un ou l'autre, ils ont un peu de tout. Mais c'est de prendre en considération, lorsque l'élève s'engage dans sa démarche, justement, est-ce que c'est parce que c'est une motivation externe ou une motivation intérieure? Est-ce que ça vient de toi-même? Et si c'est externe, on va t'aider à trouver ta motivation interne. C'est là où il y a comme une amorce qui est très forte. En tout cas, en ce moment, tu es en train de le mesurer avec quelques élèves. C'est très pertinent, visiblement. Donc, Dessier Ryan, il y a plusieurs éditions, plusieurs écrits, mais moi, je me sers essentiellement de l'espèce de schéma qui montre les deux extrêmes. Merci. J'ai trouvé un texte, c'est un petit résumé de trois pages sur Dessier Ryan, si ça vous tente d'aller le voir. Je vais aussi le mettre dans notre conversation. Vous pourrez aller consulter ça. Puis, on va nous reparler à la prochaine rencontre, si ça vous tente. Mélanie, si vous voulez intervenir. Bien, je trouve ça vraiment très intéressant, ce que Jean-Félix vient d'apporter. Puis, je voulais juste faire du pouce sur l'intervenante précédente. Je ne me souviens pas de son nom, je m'excuse. Mais concernant le portrait de l'élève, je pense qu'en faisant le portrait de l'élève, on vient, on a vu, en fait, dans certaines études qu'on a faites par rapport à des élèves en difficulté, on ne trouvait pas ce qui se passait. Bien, en faisant le portrait, on s'est rendu compte de, tu sais, on pensait, par exemple, qu'une élève avait un trouble du spectre de l'autisme qui avait été déterminé ou soulevé par l'enseignant. Puis, en faisant le portrait, on s'est rendu compte que c'était une migrante récente. Donc, le trouble du spectre de l'autisme a été complètement évacué. Mais c'est parce qu'au départ, on n'avait pas fait le profil de cet élève-là, on ne lui avait pas demandé d'où elle venait puis quel avait été son parcours scolaire. Donc, ça avait été... Puis maintenant, bien, on s'assoit en équipe multidisciplinaire pour faire l'étude de cas, surtout des élèves à besoins particuliers. Mais je pense que le portrait de tout élève doit être fait au départ pour aider à assurer sa réussite éducative. Comme ça, on peut s'assurer, en faisant un lien avec ce que Jean-Félix nous a présenté, de trouver les motivations des élèves pour être à l'école. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir le soutenir. Merci, Mélanie. C'est vrai que c'est important. Puis, je partage encore quelque chose que j'ai vécu. Je me souviens d'avoir travaillé avec une équipe puis on avait commencé à mettre en place des rencontres d'équipes, de portraits d'élèves. On parlait des élèves. Ce qui m'avait frappé un peu, parce que je dois vous dire déjà, je n'ai jamais enseigné vraiment dans une classe FGA. Ce qui m'avait frappé, c'était de voir que les enseignants ne connaissaient pas tant toujours bien leurs élèves. C'est quelqu'un qui est dans ma classe, c'est quelqu'un qui vient s'asseoir à tous les jours. Je peux te dire s'il est là à l'heure ou s'il n'est pas à l'heure. Je peux te dire combien de fois par jour il sort de son cellulaire. Au niveau de qui il est, au niveau de sa façon d'apprendre, des fois, ils n'ont pas l'information. Ils peuvent te dire, il y a de la misère avec ce chapitre-là, mais pourquoi il y a de la misère? C'est quelque chose dans son bagage. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Je me suis rendu compte que ce n'est pas de la faute de personne. Le contexte était comme ça aussi. On est à l'individualiser. Des fois, on perçoit moins bien, je pense, comme enseignant, c'est quoi notre rôle et jusqu'où on devrait s'impliquer. Je me souviens d'avoir travaillé avec des enseignants en leur disant, ce serait bien de temps en temps que tu circules dans ta classe et que tu vois comment les élèves travaillent, où est-ce qu'ils sont rendus de ça. Il a dit, non, je n'ai pas le temps, il faut que je reste assez en avant. C'est ça, ma job. Je lui demandais, d'où tu tiens que c'est ta job et d'où tu tiens que c'est la seule façon de faire? Ce n'est pas simple. Effectivement, quand on est mis en place des rencontres de portraits d'élèves, on a forcé un peu les enseignants à s'intéresser un peu plus à l'élève. Plus que, oui, son cahier est rendu trois, quatre. Comment il apprend bien? Y a-t-il des choses sur lesquelles il bloc? Y a-t-il des choses qui pourraient l'aider? Les amener à se poser ces questions-là. Tout ce qui est projet de portraits d'élèves, je pense, peut aider en ce sens-là nos élèves dans la réussite. Oui, c'est quelque chose d'important de connaître nos élèves. Puis, je me rappelle aussi d'un moment donné, je suis allé à l'école pour ma fille en secondaire 3 parce que ça n'allait pas très bien dans son premier bulletin en mathématiques puis de demander à la prof, puis elle dit, « Ah, vous savez, j'ai 140 élèves, votre fille, c'est-tu ça avec les cheveux longs? » Là, je me rends compte qu'elle ne peut même pas tout à fait être certaine de c'est qui ma fille. Elle savait que ma fille, elle valait 62. Elle l'avait écrite dans le bulletin, mais plus que ça, j'y en demandais beaucoup. Elle m'avait dit, « Mais vous savez, il y a tellement d'élèves, je ne peux pas tous les suivre, je ne peux pas tous les connaître. » Je me disais, « Mais c'est quoi ta job si ce n'est pas de connaître tes élèves puis de les suivre? » En tout cas, il y a quelque chose à travailler au niveau du rôle de l'enseignant puis de la posture à avoir. Puis le contexte est particulier, là, nous. C'est facile de rester assez en avant puis de dire, « Je fais ma job quand je réponds aux questions des élèves. » Il y a un petit bout, il faut sortir de ça. Puis c'est là que des fois, ce n'est pas simple, ce n'est pas facile. Jean-Félix, tu voulais refaire du pouce, je crois. Oui, bien là, je vois Caroline qui veut faire du pouce peut-être sur ton truc, mais je vais essayer d'être succinct. C'est comme des raisons. Je suis avec plein de projets, mais on avait un beau projet qui a éclos dans le fond qui est en lien avec les stratégies de prise de notes. L'objectif étant, entre autres, d'aider les élèves à connaître un peu plus leur façon d'interpréter l'information, en faisant du mind mapping, en faisant du sketchnoting, avec plein de mots qui finissent en anglais qu'on a traduits, bien entendu, avec les responsables de langue, en utilisant des post-it, en utilisant les notes vocales, et ainsi de suite. Là, ce qui se passe, c'est que dans la rivière du Nord, sur mon territoire, on va faire une grande rencontre avec tous les profs parce qu'on va réfléchir par secteur disciplinaire à comment est-ce qu'on va utiliser les différentes stratégies de prise de notes. En faisant ce mapping-là, tu sais, mettons, comment on peut se servir, mettons, les notes vocales en mathématiques, comment on peut se servir de réseau de concepts en sciences ou en univers social ou peu importe, bien c'est qu'on va pouvoir à ce moment-là aussi aiguiller les élèves dans leur accueil. Donc, quand je vais regarder un élève qui est comme plus du genre, « Hey, toi, tu fais du croquis-notte, tu dessines pas mal, bien, puis là, tu as de la difficulté en mathématiques, bien, regarde, je vais te proposer des stratégies qui sont peut-être un peu plus en lien avec ton profil d'apprentissage. » Fait qu'encore une fois, un peu, bon, tu as le VR qui est un élément qui était super intéressant, mais là, on est en train de développer aussi toute la démarche d'accueil de l'élève, de l'accompagnement de l'élève avec une approche, justement, de mentorat. Donc, il y a des profs qui sont responsables d'accueillir les élèves dans les différentes disciplines et en ayant mappé, justement, les différentes stratégies par secteur disciplinaire, bien, ça va donner du matériel, des marges de manœuvre, si on veut, pour ces fameux profs. Fait que voilà, ça, c'est un autre élément qu'on amène là-dedans. Si vous voulez voir notre formation, stratégie de prise de note, elle est disponible sur, bien, les après-cours. Donc, Richard va peut-être vous assurer de vous mettre ça disponible. Merci beaucoup. Si vous vous inscrivez aujourd'hui, vous avez droit à une deuxième formation gratuite. Caroline, je vais te laisser la parole avant de dire d'autres niaiseries. Oui, bien, moi, c'était juste pour faire du pouce que tu avais dit. Dans le fond, c'est vraiment important de dire à l'enseignant qu'il joue un rôle primordial dans l'entrée de l'élève et dans le lien. C'est eux autres. Nous, on a eu des formations de tutorat, de quoi que ce soit. On avait des données à l'appui, comme de quoi que c'est vraiment le prof. Tu avais pas à avoir plein d'intervenants dans une école. L'élève va plus, il va s'attacher plus à son prof, puis il va plus avoir une porte d'entrée avec le prof qu'avec un autre intervenant. C'est rare que la conseillère d'élève va avoir plus d'impact que le prof. Juste un petit bonjour, puis ça va, là, des fois, où ils restaient derrière leur bureau, ça a vraiment un gros impact. Il faut juste pas qu'ils l'oublient. C'est juste ça. Merci, Caroline. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient intervenir par rapport à des sujets qu'on a évoqués, des choses qui ont été dites? Entre le lien, entre les savoirs d'expérience des enseignants, les savoirs de recherche, la façon de créer le lien entre les deux, de faire le pont entre les deux. Mélissa, je pense que je vais te laisser la parole. Je pense que, en plus de tout ça, je pense que c'est pas mal général. Notre clientèle, elle change. En tout cas, ici, on a beaucoup plus de 16-18 ans qu'on avait avant. Ça demande des changements dans les pratiques. On a des enseignants qui n'avaient pas à faire de gestion de classe, qui doivent commencer à faire de la gestion de classe. Donc, je pense que, peu importe tout ce qu'on dit sur les savoirs de la recherche, puis comment s'y interpréter, on va avoir une grosse tâche comme CP pour, justement, guider nos enseignants vers l'accompagnement d'une nouvelle clientèle parce que, en tout cas, pour nous, on a une nouvelle clientèle qui a des besoins différents de la FGA d'il y a peut-être 10-15 ans. Oui, parce qu'en plus, la FGA, elle a évolué dans les 10-15 dernières années comme plein d'autres choses, effectivement. Oui. Audrey, tu voulais... Là, j'hésitais. Là, je me disais, je parle-tu, je parle-tu pas. En fait, il y a quand même beaucoup de choses. On parlait d'un enseignant qui se lève dans la classe. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de livres. Il y a beaucoup... Je sais qu'il ne fait pas plaisir à tout le monde, mais c'est Bissonnette à écrire des livres beaucoup sur l'enseignement explicite, la réussite des élèves. J'ai l'enseignement explicite des comportements. Il y a Nancy Godreau qui est beaucoup impliquée dans la gestion de classe et tout. Je pense, même si on dit qu'avant, il en faisait moins, mais il en faisait pareil de la gestion de classe, les enseignants, mais c'est juste, c'est complètement différent. J'écoutais tantôt, c'est vraiment des commentaires, je me disais, crime, les enseignants vont vraiment les voir pour demander des trucs issus de la recherche par rapport à ça, la gestion de classe, quand il y a des tonnes de choses qui existent déjà, des livres, des sommités ici au Québec, justement, par rapport à ça. Si jamais ça vous intéresse, c'est des auteurs qu'on peut référer aux enseignants, eux sont capables d'aller faire une petite recherche sur ces auteurs-là qui sont très reconnus. Oui, tu as raison de le nommer, puis tu vois, dans un autre contexte, j'aime beaucoup faire des analogies. J'avais dit à des collègues, oui, il y a plein de belles pratiques qui sont publiées, il y a beaucoup de textes qui en parlent, il y a aussi beaucoup, beaucoup de textes qui expliquent pourquoi ce midi j'aurais dû aller prendre une marche, pourquoi j'aurais dû manger plus de légumes puis moins de frites au restaurant. Mais avant que je change ma façon de manger, avant que je décide de me mettre aux légumes puis que je me décide de faire de l'exercice, puis petite confidence, je travaille sur les légumes, mais pour l'exercice, je ne suis pas rendu là. Comment on fait pour convaincre quelqu'un qui est habitué dans une routine, que la façon de faire qu'on lui propose est vraiment pertinente, que ça vaut la peine de s'engager? Comment on fait pour convaincre nos jeunes que c'est intéressant de manger des légumes puis de faire de l'exercice? Comment on amène nos enseignants à se dire « T'es dans une pratique, t'as tes routines, je te suggère fortement de sortir de tes routines pour essayer quelque chose qui va t'aider. Pourquoi je changerais? Pourquoi j'aurais du brocoli dans mon assiette ce soir? » Je trouve que c'est similaire comme questionnement. On vient changer des habitudes puis là, c'est là que ça devient complexe. Je ne sais pas si ça résonne chez vous, ce que je dis là. Pas par rapport au brocoli, mais par rapport à faire changer des pratiques. Vas-y, Audrey. Là, je ne veux pas m'embarquer dans des méga débats, mais comment on fait? On montre où est-ce que ça fonctionne puis on regarde où est-ce que ça fonctionne puis on utilise des stratégies qui ressemblent à les centres de services ou des manières de fonctionner où est-ce que ça fonctionne, comme les approches collaboratives, les données probantes puis tout ça. bien, tu sais, on regarde des modèles qui fonctionnent puis on leur tend ça. Puis après, ils vont dire, « Mais comment ça, eux, ça marche? » Puis après ça, on montre qu'est-ce qui a fonctionné. Oui, tout à fait. C'est une bonne piste. On l'a mentionné tantôt qu'il fallait avoir des choses qui avaient déjà été faites puis qu'on pouvait montrer puis dire, « Regarde, c'est essayé là, puis ça fonctionne. » C'est une piste intéressante. Il m'est venu aussi en tête l'idée qu'il faut garder en tête aussi la zone maximale de développement de notre enseignant jusqu'à où il est capable puis il est confortable à essayer des choses. Il y a ça aussi qui vient jouer. Fait que des fois, c'est moins menaçant de m'en tenir à mes façons de faire habituelles puis de dire, « Mais oui, mais ça me mettait moins d'élèves dans ma classe. » Puis si on interdit le cellulaire, ça m'aiderait tellement, mais ils ne me donnent même pas ça comme quand je voulais aller plus loin. Fait que c'est, il y a ça aussi qu'il faut tenir compte. Donc, comment on fait pour amener une nouvelle pratique, mais dans un petit pas à pas, dans quelque chose qui est atteignable aussi à court terme, c'est toutes ces affaires-là qui sont notre défi, je pense. Puis qui sont différentes d'un CP à l'autre, mais d'un enseignant à l'autre. Fait que des deux côtés, c'est un défi qu'on a, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voulaient intervenir sur ces aspects-là d'accompagnement des enseignants par rapport aux pratiques probantes et autres? Oui, vas-y, Tapa. Pour ma part, le constat que j'ai fait, c'est que les enseignants, moi, et moi, en tout cas, en général, on ne pose pas le même diagnostic. Donc, eux, ils sont convaincus que, parce que les résultats baissent, ça coïncide avec les changements de programmes. Ils sont convaincus que c'est les programmes qui sont inadaptés. Et là, jusque-là, ils sont encore là. Ils ne sont pas convaincus que, même si, parce que oui, on est d'accord, le programme a changé, mais pourquoi toi, ta pratique n'a pas changé et tu ferais que ça marche? Mais ils ne sont pas forcément rendus là. Moi, je pense que c'est ça, la problématique. Et puis, quant aux recherches, bon, les recherches elles-mêmes, des fois, se discréditent. Au bout de cinq ans, six ans, on change complètement d'approche. La plupart du temps, les recherches en éducation, on change d'approche très souvent, rapidement, on dit, bon, maintenant, on pense que l'enseignant est... C'est maintenant que récemment, moi, je pense qu'on revient sur le fait que l'enseignant est incontournable dans la réussite d'un élève. Mais il y a un moment, on pensait que l'élève pouvait apprendre tout seul. Il suffit que l'enseignant soit là pour dire, ben, voilà ce qu'il y a à apprendre. Donc, tout ça fait que... Et puis, honnêtement, les profs de maths qui lisent des recherches, je n'en connais pas beaucoup. Donc, ça aussi, c'est un problème aussi. Donc, c'est le diagnostic qu'on n'est pas d'accord sur le... Le vrai problème, c'est qu'est-ce qui fait que ça ne marche plus. Tant qu'on s'achève, on dit que, ben, c'est les enseignants, on tape sur le clou, ils se rebiffent et puis ils disent, non, c'est le programme qui a changé, c'est les élèves qui sont devenus plus faibles, l'école n'est plus ce qu'elle était, et tout ça. Moi, personnellement, c'est ce que j'entends. C'est toujours embêtant de parler des enseignants et de ne pas en faire, comment je dirais, je pourrais vous nommer plein d'enseignants qui essayent des choses, qui lisent beaucoup, qui se tiennent à jour, que quand je leur propose des choses, ils les essayent. Puis c'est sûr que quand on est entre nous, on va parler aussi de ceux qui essayent moins, de ceux qui sont moins intéressés, mais c'est pas un pain, ça, les enseignants. Il y a des enseignants qui essayent, il y a des enseignants qui n'essayent pas, des enseignants qui n'essayent pas parce qu'ils ont peur des enseignants, parce qu'ils ne croient pas, parce qu'ils ne sont pas certains, parce qu'ils ont des doutes. Il y a plein de raisons qui expliquent ça, mais il faut faire attention, effectivement. Je me raconte, je tombe souvent dans ce piège-là, je disais, les enseignants sont aussi... Non, non, il y a des enseignants qui vont très bien, des enseignants qui sont bien heureux quand je prends 15-20 minutes pour leur parler de ce que je viens de lire ou de ce que j'ai vu dans une formation, dans une journée pédagogique, quoi. Fait qu'il faut faire attention aussi à ça, mais tu as raison de dire que ce n'est pas simple. Aussi, les études, tu te dis, ils changent beaucoup, mais souvent, c'est qu'ils évoluent. Ils évoluent aussi dans un contexte. Les contextes changent régulièrement. Le monde alentour de nous autres a changé beaucoup. Il y a 20 ans, j'aurais parlé à un prof et j'aurais dit, tu vas pouvoir dicter un ordinateur et il va réécrire ce que tu dis et il m'aurait dit, mais tu es donc bien malade. Aujourd'hui, il dit ça et il dit, oui, je le savais déjà. Fait que tout ça, tu es en train de changer aussi et alentour de nous autres et ça fait que l'éducation comme le reste de la société va avoir à évoluer. Il y a des changements qui sont normaux. Il y en a d'autres qui, effectivement, des fois, on peut se questionner. En tout cas, bref, il y a plein de choses de philosophie là-dessus. Je vais plutôt laisser la parole à Danny. Vas-y, Danny. Bonjour tout le monde. Oui, ce que tu disais tantôt quand un enseignant essaie quelque chose, j'ai vécu de quoi d'amusant dans le cadre d'une réunion régionale que je fais avec des enseignants. Je partageais souvent des outils et des méthodes qu'une conseillère pédagogique du réseau au RICI qui proposait. Je partageais ça. C'était dans le domaine des mathématiques. J'expliquais, je disais, wow, il faut regarder ça. Moi-même, je trouverais ça utile si j'étais élève. Mais souvent, on me répondait, on ne travaille pas comme ça, on n'enseigne pas comme ça, les élèves ne verront pas la pertinence, tout ça. Mais c'était, dans le fond, c'est que l'enseignant ne se sentait pas capable d'utiliser ces outils-là dans ces pratiques, peu importe que tu arrives avec des preuves ou quoi que ce soit. Mais ce n'est pas grave. Je partage ces outils-là. Il y a un moment donné, c'est ça, récemment, j'ai une rencontre et ça s'adonne que cet enseignant-là sort. Ben voilà, j'ai trouvé ces outils-là et ce sont des outils que je parlais il y a quelques années. Et là, il me sort ça et là, il partage ça et je trouve ça très amusant parce que pendant qu'il partage ça, je sors les articles pour prouver que j'en avais parlé moi-même. Mais c'est ça, ça a tombé dans l'oubli parce que ça ne répondait pas à un besoin. Et là, c'est ça, là, je questionne l'enseignant comment t'arrives, ça t'amène-tu dans tes pratiques, est-ce que c'est lourd à gérer pour toi et tout ça. Mais là, l'enseignant expliquait toute la facilité que ça lui apportait et pour ses élèves, tous les beaux côtés finalement, d'utiliser cet outil-là. Puis à un moment donné, il me dit, ben là, je ne veux pas prendre ta job, je ne veux pas avoir l'impression que je prends ta job en m'expliquant comme ça. Je dis, ben non, absolument pas. Puis ce qui a été la conclusion de cet échange-là, c'est que l'enseignant a trouvé ces outils-là parce qu'au moment où il les a trouvés, par rapport au moment où moi j'en parlais, c'est que là, ça répondait à ses besoins, ses besoins de pratiques. Là, il était comme prêt, là, il voyait une valeur ajoutée après avoir qu'il a trouvé ça versus au moment où moi j'en parlais et que ce n'était pas du tout dans ses pratiques. Je me réfère un peu comme quand j'étais enseignant, moi, j'étais prof de musique au primaire, j'étais un instrumentiste avant et quand on me sortait les recherches, on parle de recherches, quand on me sortait les recherches pour les garçons, intégrer la guitare, vous allez voir, les garçons, ils préfèrent ça que de la futabec et tout ça. Moi, c'était toujours, regarde, je ne suis pas guitariste, arrête de me parler de ça parce que je me sentais carrément incompétent face à changer ma façon de faire les choses, peu importe toutes les preuves qu'on me sortait et à la fin, avant de devenir CP au récit, j'ai commencé ça. Là, j'étais rendu au moment où j'étais voir la direction, OK, je me lance, je me casse la gueule mais je vais apprendre la guitare en même temps que les élèves. Là, je suis rendu là dans ma volonté d'essayer de faire les choses autrement. Je l'ai fait et je me suis cassé la gueule un peu. Il y en avait qui avaient des cours privés et ils pouvaient quasiment m'en apprendre plus. Mais là, j'arrivais à jouer avec ça. Là, j'avais comme une ouverture d'esprit. C'est un peu ça aussi que je vois, que j'essaie en tout cas avec les enseignants. Quand il y a des occasions comme ça où un enseignant sort ses trucs ou ses outils, d'arriver à dire lorsqu'on est prêt, lorsqu'on se sent, lorsqu'on se sent capable, c'est plus facile que de se faire montrer des recherches parce que c'est ça. Souvent, oui, les enseignants peuvent voir qu'il y a des recherches, mais si ça ne rentre pas dans leurs sentiments intérieurs qu'ils peuvent tenter de l'essayer, parce que j'en voyais comme enseignant aussi comment gérer des groupes pour avoir… Je regardais ça, oui, mais moi, ça ne marche pas, mes groupes ne sont pas de même. J'étais réfractaire en partant parce que je ne me sentais pas compétent d'essayer ce qu'on me montrait. Alors, c'est d'arriver petit pas par petit pas en en parlant au fil du temps. À un moment donné, un enseignant va finir par peut-être voir une ouverture et dire comment aller quand on va à l'épicerie et qu'on essaye le kiwi la première fois. Au début, quand c'était arrivé dans le marché, personne ne savait c'était quoi, personne n'osait de l'acheter jusqu'à temps qu'on se mette à se lancer là-dedans. En tout cas, j'avais trouvé ça amusant cette fois-là quand l'enseignant a sorti les outils et que j'ai dit comment ça marche dans tes pratiques. Il a tout expliqué ses pratiques. Les autres l'ont regardé et il a dit OK. Mais dans le fond, comme il disait, il dit là, je le fais parce que ça répondait à mes besoins. Là, je voyais la pertinence de le fort. Très fait. Il y a un timing aussi pour faire cette intervention-là. Ce n'est pas toujours simple de trouver le bon timing et de trouver la bonne chose, mais des fois, ça marche. Il faut continuer d'essayer. C'est vraiment important. Alors, je vais donc, comme je vois 14h29 à mon horloge, commencer à aller en conclusion de rencontre. J'ai pris, puis je sais que d'autres personnes ont écrit, on a des notes de la rencontre d'aujourd'hui. On a mis des références sur certains textes qui ont été mentionnées. Je sais qu'il y en a passé dans le clavardage. Je ne suis pas certain de toutes les avoir attrapées, mais on va vous les rendre disponibles si vous voulez y retourner après la rencontre. Je suis aussi, en plus d'animer la rencontre, je suis président de l'association La Kiev-GA. Je suis à réfléchir à tenir une journée de réseautage le mercredi qui précède le congrès pour les conseillers pédagogiques. En fait, souvent, les gens, t'as qu'à se déplacer, on en profite pour avoir un moment d'échange comme on l'a en ligne, mais en présence, des fois, il y a des choses qui sont plus faciles à faire en présence, il y a des débats qui sont plus faciles à tenir, puis on peut s'aider là-dedans. Ce que je voulais faire, c'est de lasser un appel à tous. S'il y en a parmi vous qui auraient le goût de s'impliquer avec moi d'un, si vous savez que vous allez au congrès, de deux, vous avez l'intérêt à vous impliquer à préparer quelque chose dans le cadre du congrès, n'hésitez pas à m'écrire, ça me ferait plaisir de travailler là-dessus avec vous. Sinon, je vous réitère qu'il y aura une prochaine rencontre de prévue le 21 février. J'avoue, comme aujourd'hui, que je vous ai dit, j'ai choisi le sujet de façon un peu unilatérale parce que je n'ai pas eu le temps de vous consulter. Là, on a quelques semaines quand même pour y penser. D'ici au 21 février, s'il vous vient des idées de sujets que vous voudriez qu'on aborde, s'il y a des choses d'aujourd'hui que vous voudriez qu'on pousse plus loin parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire, si vous avez quelques idées que ce soit, vous n'hésitez pas à nous écrire. Annick vous appelle régulièrement pour vous aviser que les après-cours s'en viennent, donc vous n'hésitez pas à écrire à Annick ou à moi pour nous proposer des sujets pour les prochaines rencontres. Voilà, donc, ce qui fait le tour, je crois, de choses que j'avais à vous dire pour cette rencontre. N'oubliez pas que si vous avez manqué le début, je sais qu'on est qui se sont joints un peu tout au long de la rencontre, si vous avez manqué le début, dans quelques jours à peine, ce sera déjà disponible grâce au bon soin de Richard, donc vous pourrez voir l'enregistrement de la rencontre d'aujourd'hui. fait que sur ce, je vous remercie de votre participation active, vous êtes plusieurs à intervenir aujourd'hui, ça me fait grand plaisir de vous entendre puis j'ai hâte de vous reparler le 21 février dans la salle des après-cours. Bonne fin de journée de monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada